Générique Merci beaucoup, Boss. Merci également à votre respectateur et à l'ensemble des étudiants du Sénégal et plus particulièrement des étudiants de la fac de l'air. Vous voulez apporter quelques éclaircissements concernant la représentation de l'université ? Je dois tout d'abord commencer par féliciter l'ensemble des étudiants, les primo-entrants qui viennent d'arriver à l'Université. Je dois aussi dire mon sentiment de satisfaction et de félicitation à l'ensemble de mon bureau sortant et à l'ensemble des étudiants qui nous ont fait confiance pendant une année pour prendre en considération leurs préoccupations d'ordre social et pédagogique. En ce qui concerne la reprise graduelle au niveau de l'Université Chanté-Intérieur de Dakar et plus particulièrement à la fin de l'air, je dois préciser que c'est la situation de la pandémie qui sévit au niveau national qui a occasionné toute cette reprise. Ce qui a fait qu'au mois de septembre, nous avions eu à se prononcer sur la reprise et par la grâce de Dieu, nous avons terminé l'année en beauté. Mais actuellement, qu'est-ce qui sévit à la fin de l'air ? C'est la reprise. Nous avons commencé depuis le mois de janvier avec les étudiants de la première année et jusqu'à présent, les autres étudiants en licence 2, licence 3 et master n'ont pas encore démarré. Ils n'ont pas encore démarré parce que nous n'avons pas voulu qu'ils démarrent et c'est parce qu'il y a une situation qui nous l'impose. C'est dans ce sens-là que nous avons entré en contact avec l'administration, bien évidemment avec les mesures qui ont été allégées récemment au niveau du territoire national qui aujourd'hui milite en faveur d'une reprise globale. C'est ce qui nous a poussé à entrer en contact, je dois le rappeler, avec l'administration. Et nous espérons que dans les semaines ou bien dans les jours à venir, nous pourrons penser et nous pourrons effectivement avoir une reprise globale au niveau de la faculté d'art et de changement. Les réflexions sont avancées, les discussions pareilles et je pense que l'administration est réceptive. Il ne reste juste qu'à aller en assemblée de fac, bien évidemment comme l'a précisé le doigt et après notre entretien sur les modalités d'une décision à prendre au niveau de la fac. Ce n'est pas au doigt et de le faire, mais c'est une assemblée. Nous avons l'expérience parce que nous avons assisté à ces assemblées-là. Et c'est dans cela aussi que nous appelons à nos chers papas, professeurs qui sont au niveau de la fac, de prendre en considération les préoccupations des étudiants et nos sentiments de pouvoir revenir en masse. Et nous pensons que ça sera dès la semaine prochaine. Bon, je pense qu'ils ne font que jouer leur rôle. La recette, je ne sais pas, FLS debout ou bien FLS en avant, ils ne font que jouer leur rôle. Parce que les étudiants de la fac de l'air sont des étudiants de la faculté de l'air. Ils ont le droit de s'exprimer. Mais ce que je déplore, c'est qu'ils se cachent derrière des mouvements. Ils n'ont qu'à s'affirmer si c'est des mouvements, si c'est une liste ou bien si ils veulent concourir pour l'isolation. Ils n'ont qu'à s'affirmer si ils disent aux étudiants la vérité. Et je pense que tout étudiant régulièrement inscrit à la fac a le droit de se prononcer sur les questions. Que ce soit un mouvement étudiant, que ce soit syndicaliste, que ce soit autre chose. Mais un mouvement n'a pas sa vocation au niveau de la fin de l'air. S'ils veulent prendre la responsabilité de défendre les étudiants, ils n'ont qu'à s'affirmer dans le cadre de l'IS. Et je dois préciser que ce n'est pas eux seuls qui défendent la reprise globale. Donc ils peuvent avoir leur grande gueule en disant que voilà, reprise globale est de ce partout. Mais les gens pensent qu'ils sont doués de raisons et d'intelligence. Nous ce que nous pensons c'est la discussion, c'est le dialogue, c'est la concentration avec les autorités. Et c'est ce que nous avons entamé avec le doyen, avec ses collaborateurs. Et nous espérons que dans les jours à venir, nous parlerons d'une reprise globale. Et je pense que ce n'est pas en perturbant, ce n'est pas en menaçant les gens, ce n'est pas en insultant l'administration, ce n'est pas en faisant de n'importe quoi qu'ils vont arriver à le faire. Et ce n'est pas eux qui ont porté le combat, c'est nous tous qui avons porté le combat de plus de nous, mais de façon intelligente. Nous nous sommes battus pour qu'une reprise globale au mois de septembre. Et je ne pense pas à ce qui nous empêcherait de le faire au mois d'avril, au mois de mars. Et nous l'avons commencé. Mais nous avons une démarche et je pense qu'on nous a toujours taxé dans ce sens-là. Mais ça nous a toujours réussi, ça nous a toujours soumis. C'est parce qu'on a toujours collaboré, on a toujours discuté, on a toujours privilégié les galants. Et c'est cette plan, c'est là que nous allons continuer. Et Inch'Allah, cette reprise là, elle sera globale et c'est avec nous que ça sera. Je vous remercie, c'est de féliciter et de souhaiter la bienvenue. C'est ce que nous avons accueilli, c'est ce que nous avons accueilli. C'est ce que nous avons accueilli. Je vous remercie que l'université, le Sénégal a traversé une crise. Cette crise est très importante. Nous avons accueilli tous les gens. Ce n'est pas parce qu'ils nous l'aiment, mais peut-être la condition sanitaire qui nous a exigé. Dieu a fait qu'au mois de septembre, la question de reprise globale a eu lieu. Nous avons un petit déjeuner, un seul déjeuner qui s'est fait. Mais Dieu a fait que nous devions commencer à parler quotidiennes. Nous sommes arrivés au mois de janvier, voire à commencer l'année plus grande. Cette même question, c'est qu'il y a un coach en tant que représentant étudiant. Donc, j'ai profité de rendre hommage et de féliciter. Tout le monde a fait qu'il y ait de l'argent pour défendre les entrées des étudiants. Je leur rends hommage et féliciter. Je leur rends hommage comme résultat. Nous aussi, les étudiants ont des étudiants qui nous ont vu. Nous avons toujours dit qu'il n'y a pas d'hommage sur tous les toits. Nous sommes en train de faire de l'administration et de la part de la part de l'administration. Nous sommes en train de faire de l'administration. Nous avons toujours sauvage avec l'administration. Discutions avec l'administration, dialoguer avec l'administration. Réfléchir sur tous pour avoir une erreur. Et je pense que je suis en train de dire, qu'on a un moment de commencer à le faire. Nous sommes en train de parler avec l'administration. Je vous ai dit qu'on peut parler au-delà des étudiants et des étudiants. C'est ce que nous avons fait pour nous. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons aussi dit que le droit est de la salle de l'argent. Mais nous avons dit que nous sommes tous ensemble de facs, nous sommes tous dans les grandes instances. Nous avons pu le dire parce que nous avons fait. Nous avons fait que nous avons fait. Et nous avons fait un peu de deux. Et nous avons fait la question d'un autre à l'autre. Comme nous l'avons dit, nous sommes tous dans l'opposition. est le ministère de la parole, le ministère du Gedeberi. Donc, on parle de la question, mais parfois, l'objectivité est très forte. Nous avons fait des questions, et nous avons fait des questions, et nous avons fait des reprises globales au niveau de l'université. Nous avons fait des professeurs de l'Assemblée de fac, de la professeur, de comprendre les étudiants, de savoir qu'il y a la nécessité de le souhaiter en masse. Parce que si nous sommes allés par les mesures barrières, les mesures sécuritaires, c'est parce que le monde a évolué, les gens ont appris à vivre avec la pandémie. Donc, je ne vois pas pourquoi nous devons aller à l'université avec le respect des mesures barrières, pour que tout le monde puisse se faire en sorte. Donc, nous avons dit qu'il n'y a pas de l'air, si nous savons qu'il n'y a pas de l'influence ou quelqu'un, nous avons dit qu'il n'y a pas de résultats. C'est-à-dire qu'il va falloir que quelqu'un qui dit, il y a des informations vérifiées. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas de résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultats. Et je pense qu'il n'y a pas de résultats, c'est parce qu'il n'y a pas de résultats, c'est parce qu'il n'y a pas d'extrême gauche. Il n'y a pas de l'air. Donc, nous devons dire qu'il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas d'extrême droite, mais il n'y a pas d'extrême droite. Et je pense que c'est ce qui n'est pas de résultats. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'extrême droite. Donc, nous devons dire qu'il n'y a pas d'extrême droite. Les étudiants et les délicitations sont tous les plus importants. Nous devons attendre notre temps. Et Inchallah, je vais vous dire, que la semaine prochaine, reprise globale, Inchallah. Nous devons continuer tout ce qu'on a fait. Par exemple, nous devons dire qu'il n'y a pas d'extrême droite. Mais, nous devons dire qu'il n'y a pas d'extrême droite. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'extrême droite. Discussion, parlance, concertation, et bien sûr, et Inchallah, nous devons dire qu'il n'y a pas d'extrême droite.